bonjour à tous je me nomme alan beugre et je vais vous parler aujourd'hui je vais vous présenter la solution à kinetics et plus particulièrement la fonctionnalité issues trackers donc je suis consultant au sein de la société qb software qui est un grossiste spécialisé dans la vente de logiciels donc je vais vous présenter la société à kinetics ensuite je vais vous parler de la solution à kinetics et faire une démonstration par rapport à cette fonctionnalité issue trackers donc la société était fondée en 2004 c'est l'un des pionniers en matière d'application de sécurité web il est membre de l'oas qui est une organisation mondiale qui promeut la sécurité internet au travers de rapports et de techniques ou de technologies avancées c'est cette société est titulaire de plusieurs brevets et notamment la technologie acusensor vous en parlerez un peu plus tard et enfin elle possède plusieurs clients prestigieux notamment l'us army l'us air force bank of china en fait pas des institutions publiques aux institutions privées les le panel de clients est très varié donc qu'on a les banques les télécoms comme sony samsung les institutions publiques comme l'us army le petagone l'us air force même les universités comme au royal state colombia university et plein d'autres donc la solution à kinetics comme je le disais donc c'est le leader technologique des tests automatisés de sécurité des applications web donc c'est un scanner qui va analyser automatiquement vos sites internet mais sachant que cette société a recensé plus de 6500 vulnérabilités donc vous pouvez être sûr que des vulnérabilités va la solution va analyser à 98% votre site internet les deux pour cent restants ne peuvent justement malheureusement pas être automatisés ce ne seront que des tests manuels et enfin acusensor qui est la meilleure technologie actuelle en matière de détection qui va en fait installer un fichier au sein du code source et ensuite ce code source va analyser comment est exécuté le l'application donc acusensor installe un fichier qui va inspecter la façon dont est exécuté le code source il va pas scanner le code source dans son intégralité mais plutôt la façon dont votre code source est exécuté au niveau du possible de fonctionnalité donc il va trouver donc scanner le site internet ou les sites internet pour ensuite corriger donc c'est sur cette partie que nous allons travailler aujourd'hui ce qui va quand une fois que avec une éthique ça trouver les failles qu'est ce qui se passe donc vous avez la partie correction qui arrive bien entendu la clinique vous donne des solutions pour pouvoir y remédier et enfin la partie prévention donc une fois que ça a été corrigé il faut anticiper le fait que d'autres failles ou c'est cette même faille puisse arriver revenir donc bien entendu elle est intégrée dans le sdl c'est qu'elle software development life cycle donc le site de développement du logiciel donc je vais vous parler de la fonctionnalité issue tracker alors donc après avoir découvert les failles donc les développeurs bien entendu vont corriger ces failles donc ici la fonctionnalité issue tracker va vous permettre de centraliser toutes les failles qui seront trouvées dans votre application votre site internet donc une fois que c'est centralisé sur une autre plateforme parce qu'elle est jeter cette cette fonctionnalité gère plusieurs plateformes notamment github github gira mantis azur j'en passe donc cette fonctionnalité là va vous permettre de de gérer toutes les vulnérabilités sur une même plateforme donc les développeurs n'auront plus à fouiller par ci par là où il crée des feuilles de calcul ça va être une fois que tout est centralisé ça renforce la colle là le travail collaboratif et ça permet également d'avoir suivi sur le la résolution des failles donc sans plus tarder je vais vous faire une petite et rapide démonstration donc alors on va configurer un nouvel issue tracker donc on va mettre test for webinar sur la plateforme github avec un personnel access token donc au niveau de de l'url il faut faire très attention c'est bien entendu github point com mais il ne faut pas oublier de rajouter le api à côté où ça ne fonctionnera pas ensuite pour récupérer un token qui est une clé d'identification pour plus de ces sécurité on va créer un projet donc où j'ai webinaire ensuite on va aller sur notre compte parce que faut créer un compte au préalable et on va aller sur notre compte donc c'est en settings ensuite après settings partez dans développeurs settings et personal access token donc une fois dans personal access token vous faites générer un nouveau token et marquer ce que vous voulez on va écrire token web web voilà n'oubliez pas de checker chaque case parce que ces cases correspondent aux différentes fonctionnalités que grâce à ce token vous pourrez avoir donc une fois que c'est généré faites attention aux espaces quand vous faites le copier coller ou coller le token et voilà connexion is successful pensez à descendre en bas pour récupérer project webinar et ensuite issue type va marquer bug voilà donc faire les save ensuite on va dans target on fait add new target donc on va récupérer on va sur le site bien entendu à ce moment là vous marquez votre target moi j'utilise ceux du site d'acunetics pour les tests et je fais save ensuite dans les fonctionnalités ne lancez pas le scan tout de suite vous allez dans advance et dans advance vous aurez issue tracker donc vous aurez test for webinar qui correspond bien entendu à test for webinar ici qui est le nom de l'issue tracker donc dans les configurations toujours dans advance vous allez dans issue tracker test for webinar vous faites save et vous lancez le scan à prison voilà donc ce site ce site internet prendra environ 5 minutes pour scanner la totalité donc j'en profite pour voilà vous voyez un peu comment est-ce que l'application la solution fonctionne donc vous avez le dashboard vous avez les targets qui correspondent aux différents sites internet aux url au nom de domaine les différents scans les reports les users les différents types de scans network scanner issue tracker email email settings et so far donc c'est bientôt terminé donc on a on aura au moins 34 high severity high risk severity on a au moins 34 high risk donc ce sera bientôt fini voilà on en est à 40 à prison la dernière fois il m'en avait trouvé entre 44 et 46 qu'on verra quel est le nombre aujourd'hui donc le scan est terminé ensuite nous allons aller dans vulnerabilities et là vous avez les différents les différentes vulnerabilities sur trois pages donc on va marquer son voilà vous savez tout ça donc nous on va récupérer 1 2 3 4 vous pouvez tous les coucher donc on va tout coucher et tout envoyer donc il est en train de tout envoyer sur la plateforme qui va nous permettre d'avoir un suivi sur les issues tu vois que voilà donc on réactualise le tout et vous avez toutes vos vos attaques donc j'en prends une au hasard donc là vous voyez vous avez le code vous avez la description l'impact et comment est-ce que vous pouvez y remédier donc par exemple moi je fais marquer affaire 2 faire en priorité voilà et donc sur cette plateforme vous pourrez rajouter plusieurs utilisateurs qui auront déjà accès aux différents bugs qu'il y a ici différentes failles et qui pourront les résoudre petit à petit ou comme vous le souhaitez en fonction de en fonction de vos développeurs et vous aurez suivi sur toutes les failles qui ont été répertoriées par Acunetix et ça c'est sur la plateforme Github on va essayer la plateforme Github à présent pour que vous voyez un peu donc on va dans issue tracker on rajoute on rajoute pour Github donc on rajoute la plateforme Github Github Personal Token Access ensuite là vous n'avez pas besoin d'utiliser de rajouter API devant ça fonctionne sans qu'on ait besoin donc on va créer un nouveau projet à présent pour pouvoir générer une clé donc on va mettre projet web donc on crée le projet ensuite on va dans paramètres et vous allez voir jetons d'accès et là vous mettez alors Github Github par exemple et même fonction vous cochez les différentes fonctionnalités et vous générez une nouvelle clé donc vous copiez et vous collez là voilà voilà donc la connexion a été faite on va générer le projet donc c'est projet web voilà est-ce que c'est projet web alors projet web c'est là voilà ensuite on va aller dans le projet et vous allez voir donc on va dans ticket euh non dans étiquette pardon donc vous pouvez créer vous-même votre étiquette mais je vous conseille quand même de générer un jeu d'étiquette par défaut voilà donc ensuite on tourne là le projet web et on rajoute bug également et on fait save voilà voilà donc on va rajouter une nouvelle target donc donc on va prendre celui-là juste pour les infos fait save et dans les fonctionnalités d'issue tracker test for gitlab voilà on save et on lance le scan et on lance le scan donc à la différence de de github donc à la différence de github avant même avant de une fois que la connexion a été faite sur le projet que vous allez créer il faut générer des tickets en anglais vous allez voir c'est marqué labels donc ces tickets vous permettront de on va dire d'authentifier un peu plus de rendre la connexion plus précise c'est-à-dire que acunetx qui va faire des qui va scanner ou détecter des failles via gitlab ces failles pourront être on va dire réparties automatiquement donc là par exemple on a marqué bug mais si on prend si on fait un deuxième scan on ajoute dans le issue dans l'issue tracker on met confirm ou critical justement vous allez voir qu'au moment de rajouter les issues tracker sur la plateforme ils vont aller dans bug ils vont aller dans critical dans discussion documentation etc donc voilà c'est c'est la principale je dirais la principale différence entre github et gitlab à ce niveau-là donc là on en est déjà à 6 après une minute de scan tu es le 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 c'est bien donc comme son nom l'indique c'est issue tracker c'est assuré un suivi des de la problématique ou des failles qui ont été répertoriés voilà on va dire ça comme ça donc ce cet aspect d'acunetics permet de renforcer le travail d'équipe permet de rendre encore plus efficace le travail d'acunetics grâce à votre aide à votre aide donc il sera d'assurer justement le suivi par rapport à ses failles pour empêcher à nouveau ces problèmes de faire surface c'est une fonctionnalité que j'aime bien personnellement étant donné que j'aime beaucoup travailler en équipe je trouve que c'est un aspect qui renforce le travail d'équipe et qui nous assure un suivi par rapport à par rapport à ses différentes failles donc par rapport au précédent scan on en est à 7 alors c'est absolument je pense ce n'est pas une erreur parce que si on revient là vous verrez que sur ce site internet ce qui est principalement testé ce sont les fonctionnalités les technologies apache php mysql et celui que j'ai scanné bon c'est les fonctionnalités sql serve microsoft sql serveur asp is qui sont testés donc ce ne sont pas les mêmes fonctionnalités les mêmes technologies qui sont testés d'où ça peut paraître étrange de passer de 44 failles à 7 failles en fait ça dépendra de vos sites internet en fait et de la technologie qui est appliquée en fonction de la technologie il peut y avoir plus de failles que d'autres en fait donc ce n'est pas un hasard on va dire donc on en est à 93% c'est bientôt fini on 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 Alors, j'ai oublié un truc au niveau du dashboard, je veux dire du menu, il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Moi, la licence Proof of Concept que j'ai ne me permet pas de bénéficier de toutes les fonctionnalités, mais quand vous aurez souscrit à une formule adaptée à vos besoins, vous bénéficierez d'encore plus de fonctionnalités que ce qui est affiché là. Donc, le scan est terminé. Donc, on va aller dans les vulnérabilités. On va filtrer par target. On va prendre celui-là. Donc, on va faire sain de tour et chute, tu vois que… Et voilà ! Donc ensuite, on retourne là. Donc, vous avez trois tickets. Donc, vous savez les bugs qui sont là. Donc, on va sélectionner le tout. Et vous avez toutes les failles qui sont à présent là. Voilà ! Donc, vous les avez toutes. Du coup, le fonctionnement GitHub et GitLab est presque le même. À la différence près que pour vous assurer une connexion parce que si vous ne créez pas d'étiquette, le transfert Send to Issue Tracker ne fonctionnera pas parce qu'il n'y aura pas de connexion avec GitLab, la connexion sera faite pour associer les deux. Mais les deux bases de données ne seront pas connectées. C'est comme si vous créez une deuxième base de données en interne via l'étiquette, en fait. Donc, voilà ! Ça, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre d'avoir un suivi sur les différentes failles afin de pouvoir les résoudre. Ensuite, donc, je vais vous parler un peu plus en détail de l'offre Akunetix. Donc, au niveau de l'offre d'Akunetix, Akunetix propose trois offres. Donc, vous avez la standard Akunetix V13 standard qui est V13 correspond à la version. Ensuite, la premium et ensuite la 360. Donc, on va revenir sur le site Akunetix pour savoir que ça fonctionne par nombre de... Le tarif se fait en fonction du nombre de target ou de site internet, en fait. Si vous voulez scanner juste votre unique site internet, voilà ce que ça va coûter avec toutes les fonctionnalités inhérentes. Le même prix pour deux. Sachant que ça va de 5 en 5. Donc, pour 5 sites internet, vous aurez absolument le même prix. C'est très utile si... Si vous avez plusieurs sites internet à scanner. Sachant que, après 6, ça passe à 10, en fait. Pour 10, vous avez ce prix-là. Pour la version 360, en revanche, il faut contacter, il faut nous contacter. Ou les contacter directement. Mais, je pense que ce serait plus simple de passer par nous. Donc, ça passe de 10 en 10. Par exemple, pour 11, voilà, vous n'avez plus le même prix qu'à 10. Donc, c'est un peu l'offre Akunetix. Je suis plutôt satisfait de ce logiciel qui est vraiment, pour ma part, très, très utile. Et je vous conseille, juste à titre d'expérience, d'utiliser une démo. Contactez-moi en privé pour que je puisse vous apporter une démo que vous pourrez utiliser, je dirais, entre... Ou 10 jours, on va dire. Donc, vous pouvez me contacter via ce mail. Alan.b.arobasqbssoftware.fr Et je vous répondrai assez rapidement. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez tester ce logiciel. Pour ma part, je suis très satisfait de ce logiciel. Il est vraiment très, très utile et très efficace. Je l'ai testé sur pas mal de sites internet à moi et ça m'a aidé à relativiser ou à anticiper pas mal de choses. Donc, je vous conseille rien que de le tester sur une semaine ou 10 jours en fonction de votre disponibilité. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Prenez soin de vous. Et passez un bon week-end. Au revoir. ... ... ... ... ... ...